Pour expliquer ce qu'est la valeur ajoutée, on raconte une histoire aux élèves à l'aide d'images extraites de sa galerie personnelle. C'est l'histoire d'épis de blé que l'agriculteur vend au meunier. Celui-ci transforme les épis de blé en farine qu'il vend au boulanger. Qui, lui, fabrique une baguette de pain. L'agriculteur vend son blé au meunier. Le meunier vend sa farine au boulanger. Le boulanger vend la baguette au consommateur. L'agriculteur vend ses épis de blé 20 centimes d'euros au meunier. Qui, lui, vend sa farine au boulanger 50 centimes. Le boulanger vend la baguette de pain 1,10€. On continue ensuite l'explication en mettant en évidence la valeur ajoutée. Afin de mobiliser facilement les images nécessaires à son explication, il faut les intégrer à la galerie Workspace. On prépare ensuite une page de tableau comportant le corrigé. Les images sont rassemblées dans un dossier quelque part dans son espace de travail. Dans la palette d'outils Workspace, on clique sur Galerie. Dans la fenêtre de la galerie, on sélectionne Fichier, puis Ajouter un dossier de fichier à la galerie. On parcourt son espace de travail pour sélectionner le dossier contenant les 5 images. Ce dossier, valeur ajoutée, apparaît dans la liste des dossiers de la galerie. Pour préparer le corrigé, on commence par dupliquer la page. Dans le menu Workspace, on choisit Page, puis Créer une page dupliquée. Le logiciel se place automatiquement sur cette nouvelle page. On y glisse les différentes images. On ferme la fenêtre de la galerie et on dispose les images dans la page. Pour que la baguette de pain se trouve devant l'image de la boulangerie, on va placer celle-ci derrière. On clique sur l'image de la boulangerie. Dans la barre des fonctions et attributs, on clique sur Organiser les entités sélectionnées, puis déplacer à l'arrière. On prend l'outil Ligne. On choisit une forme pleine. Une flèche comme extrémité. La troisième épaisseur proposée, la couleur noire. Et on trace les flèches. Dans la palette d'outils, on prend l'outil Texte, dont on va modifier les attributs par défaut. Polyse ariale. Couleur noire. Taille 18. On tape les différents prix de vente. On prend l'outil Sélection, puis à nouveau l'outil Texte pour pouvoir en changer les attributs par défaut en choisissant bleu. Et on saisit les valeurs ajoutées. Avec l'outil Sélection, on repositionne les zones de texte. On prend à nouveau l'outil Texte pour taper la somme des valeurs ajoutées. On aligne les chiffres à l'aide des espaces. On positionne cette zone de texte. On termine le schéma à l'aide d'une flèche à double sens de couleur rouge qui relie le prix de la baguette à la somme des valeurs ajoutées. On enregistre son fichier d'annotation dans son espace de travail à l'aide de la commande Fichier Enregistrer sous. L'outil Sélection, enregistrer son fichier d'une flèche à l'aide 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 d'une flèche. Sous-titrage Société Radio-Canada